C'est vrai que en ce qui concerne l'électricité, on n'entend pas... Oui, alors nous repartons... Merci à la rédaction. Donc nous repartons au palais présidentiel. Et voilà, nous sommes à la troisième phase de la cérémonie. Le président de la République a fait son entrée. Et là, il s'agit de madames et messieurs les préfets de région, madames et messieurs les présidents des conseils régionaux, monsieur le président de l'Union des villes de communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi, madames et messieurs les maires du district d'Abidjan, monsieur le maire de Yamsoukro. Et cette fois, le préfet de région du Rossa-Centra, le préfet de Dalois, monsieur Broukouame, est le porte-parole du groupe 4. Il sera invité tout à l'heure pour son allocution. Après lui, une réponse du président de la République leur sera adressée avant qu'il ne se retire dans son salon privé. Et un cocktail sera servi, cette fois avec le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Ahmed Bakayoko. Je rappelle que tout à l'heure, dans son allocution, le président s'était rejoui de la mise en place de certaines structures, notamment la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, le Conseil économique et social, et la mise en place de la Commission électorale et indépendante. Vous savez que les préfets sont des acteurs importants au cours des élections. Et donc certainement que tous ces points seront passés en revue, notamment les échéances électorales de 2015. La cérémonie va démarrer. Vous avez bien voulu recevoir les voeux des membres du corps préfectoral, des présidents des conseils régionaux, des maires du district de l'Abidjan et du maire de la commune de Yamsoukro. Je voudrais, monsieur le président de la République, pour vous traduire ces voeux, inviter le porte-parole du corps préfectoral, des élus, inviter le préfet du Haut-Sassandra, préfet des Dallois, monsieur Broukouame, pour son allocution. Préfet du Haut-Sassandra, préfet du département des Dallois, Broukouame, porte-parole des préfets et élus. Excellences, monsieur le président de la République, la célébration des fêtes de fin d'année constituent traditionnellement des moments de quiétude, d'allégresse et de rencontres qui, malgré l'aspect répétitif, expriment toujours une émotion d'une grande qualité particulière, teintée de nostalgie et d'espoir. C'est également le cadre de faire le bilan du passé récent et de nous interroger avec lucidité sur l'avenir de notre pays. Les autorités préfectorales, vos représentants, les présidents des conseils régionaux et les maires ressentent ce privilège de s'adresser à vous en cet instant solennel de présentation des voeux du nouvel an. C'est le lieu de vous exprimer avec déférence notre gratitude pour toute la sollicitude dont nous avons été l'objet, de même pour la confiance que vous avez placée en nous, permettant ainsi de mener à bien notre mission d'encadrement des populations. Cette marque d'attention nous conforte et nous engage davantage à relever les défis actuels et futurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, loin de sacrifier à une tradition, la cérémonie de présentation des voeux nous offre l'agréable tribune de vous témoigner nos sentiments, de vive admiration pour les nombreux efforts que vous avez accomplis pour offrir un mieux-être à vos concitoyens. Les campagnes diplomatiques que vous avez menées avec succès ont non seulement permis le retour de notre pays sur le plan international, mais aussi redonné confiance aux bailleurs de fonds et aux investisseurs étrangers. Nos populations ont également bénéficié des retombées de cette ingénieuse action politique à travers le plan national de développement et autres projets de financement alloués aux collectivités décentralisées. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le plus souvent à la tâche qu'à l'honneur, en dépit des privilèges que confère l'autorité que vous incarnez. bâtisseurs infatigables, architectes chevronnés, artistes accomplis. Que dire si ce n'est nous inclinés devant votre talent qui force admiration, car en si peu de temps, vous avez su reconstruire la Côte d'Ivoire délicesante, colmater bien des brèches qui entamèrent la cohésion sociale, raccommoder le tissu social des agrégés, le tout concourant à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre et un pays émergent pour le bonheur du peuple ivoirien et des amis de la Côte d'Ivoire. Oui, une année écoulée avec un catalogue d'infrastructures socio-économiques réalisées ou en cours de réalisation à laquelle succède une autre jalonneux de projets d'envergure source d'espoir. Il s'agit des projets de construction de ponts, de routes et autres infrastructures urbaines dont certains sont achevés et d'autres en cours de réalisation. A ce sujet, l'on retient l'inauguration récente du pont Henri-Conant-Bédier qui fait la fierté du peuple ivoirien. Excellences, M. le Président de la République, ces acquis ne pourront perdurer que dans un environnement emprunt de sécurité. C'est pourquoi nous marquons notre détermination et notre loyauté à œuvrer à la réussite de vos actions visant à instaurer la cohésion sociale et la paix dans nos circonscriptions respectives. Excellences, M. le Président de la République, point besoin de rappeler que l'année 2015 est une année cruciale pour notre pays en raison de la tenue de l'élection présidentielle qui focalise l'attention de la communauté nationale et internationale. Face à cette attente, nous, préfets, présidents des conseils régionaux et maires, vous réaffirmons notre engagement à contribuer pleinement à la réussite d'élections apaisées et démocratiques qui ne saurait être sensible à votre engagement et à votre détermination à hisser la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations. Excellences, M. le Président de la République, ce dévouement est l'expression sans équivoque de votre patriotisme, de votre profond attachement à la cause républicaine qui vous caractérise, marque des grands hommes. La grandeur d'un homme de surcroît d'État s'apprécie à travers ses œuvres, sa capacité à remettre en l'État ce qui ne semble pas évident. Oui, cet acquis de la pré-crise qui fait louir à nouveau notre pays est assurément le fruit de votre ingéniosité, de la sagesse de vos choix politiques en matière de développement et du réalisme dans vos entreprises. L'année qui vient de s'écouler a été fréquentieuse à bien des égards et notre fierté est grande de voir citer la Côte d'Ivoire en bon exemple selon les témoignages qui affluent de l'extérieur. Excellences, M. le Président de la République, c'est cette valeur intrinsèque qui fait de vous un modèle à suivre. Vivement que ce modèle inspire le corps social en Côte d'Ivoire de sorte à entretenir cette flamme qui confère à notre pays une place de choix dans le concert des nations. Excellences, M. le Président de la République, nous voudrions à l'aube de l'année nouvelle vous exprimer les vœux chaleureux et affectifs que nous formulons tant pour vous-même que pour votre famille. Que Dieu tout-puissant ait sa main protectrice sur vous, qu'il vous fortifie et vous accorde une excellente santé ainsi que l'énergie nécessaire pour mener à bien votre alléchant programme de gouvernement. Qu'il bénisse vos actions et vous assiste dans toutes vos entreprises afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Que l'année 2015 soit apaisée et puisse s'aimer amour, fraternité dans le cœur du peuple ivoirien. Bonne heureuse année 2015. Merci. Fin de l'allocution du porte-parole du corps préfectoral et des élus. Gratitude pour la confiance. Cette marque d'attention conforte le corps préfectoral et les élus et les encourage à mieux faire. Vive l'admiration pour tout ce que le président a réalisé et au préfet Boukhamet de saluer les campagnes diplomatiques menées par le président de la République. Le président de la République est plus à la tâche qu'à l'honneur. Il salue le talent du président qui est en train de raccommoder le tissu social des agrégés. Un clin d'œil a été aussi fait aux infrastructures réalisées en cours de réalisation. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et messieurs les préfets de région, Mesdames et messieurs les présidents des conseils régionaux, Messieurs le président de l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ibu Kossi, Mesdames et messieurs les maires du district David-Jean, Messieurs le maire de Yamsoukro, Chers frères, chères sœurs, c'est un plaisir tout particulier de vous rencontrer à l'occasion des échanges de vœux du nouvel an. Je voudrais vous remercier pour tous les vœux formulés à mon endroit, Monsieur le préfet. Je vous adresse à mon tour mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je voudrais aussi vous adresser mes félicitations et mes encouragements pour la mission de développement local que vous accomplissez. Vous, les préfets, les présidents de région, les maires et tous vos collaborateurs. Cette mission, vous l'accomplissez au service de la population de tous les Ivoiriens. J'ai pu constater le travail important qui est effectué à l'occasion notamment de mes visites d'État dans les régions que j'ai eu le privilège de visiter ces temps-ci, le Tonkui, le Kavali, le Gontougou, le Bukani, le Poro, le Tchologo, la Bagoué, le Bueke, les Lacs et enfin l'Ifou. Vous savez, ces visites m'ont permis de constater que l'une des attentes de nos concitoyens continue d'être l'amélioration de leurs conditions de vie. Je compte donc sur les structures décentralisées que vous représentez, décentralisées et déconcentrées pour que les populations de vos circonscriptions respectives profitent davantage des fruits de la croissance. Oui, c'est vrai que notre nation est parmi les plus dynamiques avec 9 à 10 % de taux de croissance par an depuis 2012. Mais ceci doit se traduire de manière plus spécifique dans les assiettes de nos concitoyens. L'État, pour sa part, continuera à faire tous les efforts nécessaires pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Car cela, également, est indispensable pour faire profiter aux populations les fruits de cette croissance. Comme vous le savez et vous l'avez dit, l'année 2015 est une année cruciale, je vous cite, car c'est une année électorale. Je voudrais donc vous exhorter à œuvrer pour des élections transparentes et apaisées, car nous les voulons démocratiques. nous devons tous nous engager pour le renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie. Le gouvernement, pour sa part, fera tout ce qui est nécessaire pour que les structures déconcentrées et décentralisées contribuent de manière efficace à l'organisation et au suivi de ces élections. c'est un moment important pour la Côte d'Ivoire après les crises que nous avons vécues en 2010. Donc, je voudrais vous dire, chers frères, chères sœurs, que beaucoup dépend de la Commission électorale indépendante, mais également de vous. Donc, nous comptons sur vous. Je voudrais enfin terminer en vous disant tous mes voeux de santé, de paix, de sécurité et de prospérité pour l'année 2015. Je vous remercie. Fin de l'allocution du président de la République, allocution direction du corps préfectoral et des élus. Je veux parler des maires, des présidents des conseils régionaux. Le président de la République les félicite pour la mission du développement local et à l'occasion des visites d'État qu'il a effectuées dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, le président de la République a eu le temps de constater sur le terrain ce que le corps préfectoral et les élus ont pu faire et continuent de faire. Il compte donc sur les structures décentralisées et déconcentrées parce que pour lui, les performances économiques doivent se traduire dans les assiettes des concitoyens et comme je le disais avant même l'entame de cette partie de la cérémonie, l'année électorale, évidemment, le représentant des élus du corps préfectoral l'a relevé, la Côte d'Ivoire va traverser 2015 avec l'année électorale, le président de la République exhorte donc que le corps préfectoral et les élus a œuvré pour une élection qui ne souffre d'aucune contestation parce que tout le monde veut la paix et donc en dehors de la commission électorale indépendante, il faut retenir que le corps préfectoral et les autres élus ont une grande part de responsabilité dans la réussite de cette échéance électorale. et donc après cette rencontre, le corps préfectoral et les différents élus vont sortir sur l'esplanade de la salle des pas perdus pour un cocktail pendant que le président de la République se retire dans son salon privé en attendant l'installation des autres groupes. Abiba Dambélé est dans la main courante, nous attendons ou bien nous allons au studio avec David Mobio. Merci Victorien, le chef de l'État comme Victorien l'a dit invite donc les élus et les préfets à apporter leur contribution à la tenue d'une élection transparente, démocratique et tout. Alors, y a-t-il une collaboration parce que c'est la CEI, la commission électorale indépendante qui est chargée d'organiser ? Peut-on parler de collaboration ? Comment ça se fait sur le terrain ? Avant même de revenir sur la question électorale, il est question de saluer et d'encourager et de féliciter tout le corps préfectoral. Pendant ces conflits et ces graves crises que la Côte d'Ivoire a connues, c'était un des corps qui a payé l'un des plus lourds tribus en termes de désorganisation de tout son système administratif alors que ce corps est resté soudé et puni. Il faut vraiment les encourager et c'est la raison pour laquelle tout un programme de réhabilitation des résidences, la réhabilitation des bureaux, l'équipement des domiciles et des bureaux du secours préfectoral est tenté d'être fait par le ministère Lenture. C'est les choses à encourager, premier élément. Deuxième élément, d'accord ? D'accord. Alors nous, nous allons repartir. Passer l'antenne à Abiba Dambélé pour quelques réactions sur place au palais présidentiel. Bon, Abiba n'est pas encore prête. D'accord. Allons-y. Le deuxième élément, le président de la République a parlé donc de l'implication de la CEI dans le cadre de ces élections que nous voulons transparentes, crédibles, mais apaisées, il a dit, avec l'appui des collectivités locales décentralisées. C'est très important parce que quand la structure, la superstructure, la structure centrale donne des informations, il faudrait que ce soit la base, que les communes prennent le relais, que les députés, que les préfets, que les présidents du conseil régionaux arrivent à infuser cela au sein des populations et que nous ayons une situation sociale assez stable, assez calme pour aller à ces élections parce qu'en réalité, les conflits que nous connaissons en Afrique naissent surtout de la mauvaise organisation des élections et il faudrait que nous arrivions progressivement à ce que cela ne le soit plus et que les élections soient des moments de fête pour ceux qui auront gagné et des moments de mise en cause, de mise en question d'autocritique pour ceux qui auront perdu pour que nos États africains puissent avancer et que ce ne soit pas des moments d'affrontements inutiles. Oui, absolument. Vous avez parlé de collaboration entre la CEI et évidemment le corps préfectoral. Évidemment, il me souvient que lors d'un de ces moments d'agacement, le président de la République avait laissé en train de qu'écouter. Si l'opposition refusait d'intégrer la CEI, bon ben voilà, on allait confier l'organisation des élections au corps préfectoral. Ce qui ne serait pas, soit du temps passant, mal d'homme puisque de tout temps et dans tous les pays développés, l'organisation des élections est du ressort du ministère de l'Intérieur à travers cette structure décentralisée qui est notamment le corps préfectoral. Ce sont des administrateurs qui ont fait allégeance à l'État, qui ont donc une expertise avérée en matière d'administration, en matière de gestion, de collectivité et tout. Et donc, il est normal. On a vu également le poids de ces administrateurs lors des visites du chef de l'État. Ils étaient automatiquement présents du comité d'organisation et nous, chaque fois que nous allons, au titre du président de l'Assemblée nationale lors de nos missions de terrain, on constate à chaque fois combien est important l'action de ces administrateurs-là pour l'organisation, la fluidification des rapports entre les élus et notre institution à nous. C'est un corps, comme l'a dit Claude, qui a payé un lot de tribut et dont il convient de saluer et de reconnaître le mérite. Alors, Abiba Dambélé est avec le gouverneur du district d'Abidjan. Abiba Dambélé, vous avez l'antenne. Voilà. Merci, David. Nous avons en direct Abiba Dambélé avec le gouverneur du district de Beugre-Mambi. Abiba. Merci, Victorien. Monsieur le gouverneur, un mot. Bonne et heureuse année à toute la population d'Abidjan, aux frères et soeurs ivoiriens, que Dieu étende son pavillon de paix sur le pays et que notre pays consolide sa position de leader stratégique dans la sous-région et en Afrique. Merci, monsieur le gouverneur. Je suis avec le président du conseil régional, Duc Beke. Un mot. Les Ivoiriens vous regardent. Oui, nous sommes très heureux de venir présenter nos voeux au président de la République et à la nation. Et je suis heureux de constater que tous les voeux sont les voeux qui vont en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis que cet âge 2015, par la grâce de Dieu, sera une des plus paisibles et des plus heureuses pour tous et pour chacun en Côte d'Ivoire. Bonne heureuse à tous les citoyens. Le maire d'Atecoube est en train de faire son approche. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes en direct sur les antennes de la RTI. Mais je voulais souhaiter à tous nos concitoyens une bonne et heureuse année. Une année chargée d'émotions, mais une année chargée d'espérance. Parce que la Côte d'Ivoire revient de loin et aujourd'hui, nous voyons que le pays redémarre. Et nous voulons dire à tous nos concitoyens que nous sommes à l'oeuvre, sommes au travail. Et le président vient de tracer des sillons. Il nous appartient de les élargir. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Victorien Angoua, vous avez l'antenne. Voilà, merci, Biba Dambélé. Nous allons repartir au studio avec David Moubio et ses consultants. David. Merci, Victorien. Voilà, la santé pour tous, l'école pour tous. Il y a aussi la question de l'emploi, la sécurité pour tous. Eh bien, voici un peu le volet social 2015. les Ivoiriens attendent beaucoup de ces différents aspects qui est le volet social du président. Il en a parlé dans son message à la nation. Évidemment, dans cette partie, la dernière partie de son message, ce n'était pas simplement un message, c'était une matrice d'action claire qu'il impulsait au gouvernement pour les années à venir, notamment le volet social. Il a été clair, précis, il a dit ceci, en 2015, c'est l'année de l'éducation, école pour tous. École pour tous, cela sous-entend, la construction de nouvelles classes, de beaucoup de nouvelles classes, puisque l'école devient obligatoire. Si l'école devient obligatoire, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école sous peine de sanction, mais l'État, en face, doit construire des salles de classe pour abriter tous ses enfants, sinon l'État est défaillant. Donc l'école pour tous est une diligence qui vient d'être affectée au gouvernement. Et pour regrouper, il y a trois pôles autour duquel le président a axé son intervention, le pôle éducation, le pôle santé, le pôle emploi. Pour ce qui concerne le pôle éducation, il a parlé de construction de deux nouvelles universités. En 2015, il a même parlé, je dirais, de l'université de Mans. Ça, il a été précis. L'université de Mans, les travaux commencent en 2015. Maintenant, pour ce qui concerne les universités de Saint-Pétre-Bondoukou et à Banguru, il a dit que les travaux commenceront. Il n'a pas fixé la date, mais elles commenceront. Et je pense que ces universités seront conduites et terminées avant la fin de son, j'espère, second quinquennat. Et pour ce qui concerne également le second volet qui est la santé, là, il a donné des objectifs clairs. Un, il veut le renforcement de tout ce qui est plateau technique dans tous les hôpitaux généraux d'Abidjan. Les services des CHU doivent tous être rénovés et rééquipés. l'hôpital Saint-Joseph-Moscati doit être ouvert. L'hôpital d'Angré qui a coûté près de 28 milliards doit être ouvert. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan doit être ouvert. L'hôpital mère-enfant de Benjaville doit être ouvert en 2015. Il ne veut pas, il ne veut pas de cas de maladie Ebola. Il a dit la vigilance doit rester de mise. C'est une interpellation directe à Mme le ministre. Et bien entendu, il promet la mise en place de la couverture maladie universelle en 2015. Pour ce qui concerne le volet santé, voilà déjà ce qu'il annonce. Les couleurs sont claires. Cette gouvernance, comme l'a dit Claude, aura une coloration, une tonalité sociale. Et bien entendu, pour ce qui concerne les jeunes, notamment la création d'emplois, il l'a dit, il y a eu près d'un million d'emplois qui ont été créés. Mais c'est essentiellement dans le secteur agricole et le secteur informel. On sait qu'il y a des efforts qui ont été faits. On sait que depuis 2011, le prix d'achat de nos matières premières, Café Cacao notamment, pour citer ces deux, j'ajouterais, Anacard et EVEA, n'a pas connu d'inflexion à la baisse. Jamais. Mais en plus de cela, il vient donc de décider d'une augmentation de salaire de tous les fonctionnaires. Il vient de procéder à une révalorisation du SMIC, de l'ordre de 60%. Je n'ai jamais vu. On était autour de 30%, 26 000, on est passé à 60 000. Ce sont des efforts qui ont été faits pour doter la Côte d'Ivoire, pour développer, je veux dire, une... Comment on appelle ça ? Pour doper la consommation locale. Voilà, pour doper la consommation locale. Et bien entendu, pour tout ce qui est victime, il appelle à la mise en place d'un fonds, de 10 milliards pour commencer. Et il a bien entendu lancé un appel à d'autres contributeurs extérieurs pour contribuer à alimenter ce fonds. Et pour les jeunes, il a dit qu'en accord avec le PNUD, un programme est en train d'être mis en place pour mettre en place un fonds d'aide à l'embauche, à l'emploi, à l'auto-entrepreneuriat. Ce fonds a déjà été étudié. Il sera mis en place à partir de 2015. On ne connaît pas encore le montant de l'enveloppe, mais ce qui est sûr, tous les jeunes auto-entrepreneurs seront accompagnés par l'État qui se posera en garantie en caution également. Voilà. Alors, voilà comment on fait de la politique. Vous savez, faire du social, c'est faire de la politique. Faire de la politique, c'est faire du social. On n'a pas connu Jules Ferry, mais c'est lui qui est l'initiateur de l'école gratuite et obligatoire, c'est Jules Ferry. Et on en parlera tant que le monde sera le monde. Parce que vous apportez l'instruction, l'enseignement, l'éducation à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les conflits et les antagonismes politiques. L'école pour tous, c'est un très bon projet. Ensuite, la santé, Moussa l'a dit tout à l'heure, avec l'effectivité, il a fait le lancement de l'enrôlement de la couverture maladie universelle, c'est l'accès à des soins gratuits de qualité pour tous les Ivoiriens à travers des mécanismes collectifs de dépenses qui vont se faire. Donc, l'ivoirien pourra se soigner dans des conditions meilleures et à des prix dérisoires. C'est très bien. Maintenant, le troisième point que vous évoquez, c'est la question de l'emploi. Alors, ici, je vais être assez clair. Le véritable problème que nous avons, parce que la question de l'emploi est multifombe, vous avez l'emploi des seniors, vous avez l'emploi, vous avez la question du chômage, vous avez la question des licenciés, mais le problème que les jeunes États africains vivent, c'est la question de l'emploi jeune, c'est-à-dire donc la question du premier emploi. Et le président de la République, après la formation des jeunes qui sont sur le carreau, qui n'ont pas de stage, qui n'ont pas de première expérience dans l'entreprise, il a parlé de la mise sur pied d'un fonds pour l'emploi, premièrement, et il a parlé de la création d'un guichet unique. Alors, ce que je dirais, ce sont des décisions formidables et ces décisions-là doivent être doublées, à mon avis, de deux ou trois éléments essentiels, suivez-moi. Le premier, il faudrait qu'on arrive à accroître les opportunités d'emploi, permettre à nos enfants, à nos jeunes, à travers ce que moi j'appelle un contrat première embauche, leur permettre d'avoir des stages assez facilement. Obtenir un stage pour ces jeunes, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, leur permettre d'avoir ce que j'appelle un contrat première embauche, de sorte à ce que ces jeunes-là s'imprègnent des réalités du monde entrepreneurial et puis... Ça se fait dans les pays développés. Dans les pays développés. Mais je viens. Alors, si on réussit cela à travers le guichet unique que le président de la République mettra sur pied, on réussira aussi un deuxième élément qui est en réalité un élément psychologique. Nos États africains, nos jeunes doivent sortir de la question de j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance pour atteindre cette forme de lettre de motivation qui commencera par mon projet professionnel vise à accroître... Vous comprenez ? Il faudrait que le demandeur d'emploi se présente comme quelqu'un qui peut accroître le potentiel de l'entreprise dans laquelle il va plutôt que d'être un commandeur, quelqu'un qui a la sébile et qui dit embauchez-moi parce que si je ne mange pas, ma famille mourra. Donc, il y a un choc psychologique à faire. Deuxième élément, c'est d'accroître, c'est d'améliorer l'employabilité des demandeurs. Vous savez, avec la Missupuelle, ce guichet unique, ça va être une chose formidable parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne savent même pas où de poser leur CV. Donc, l'oncle qui est ministre, l'oncle qui est directeur de cabinet, l'oncle qui reçoit des CV qui n'ont absolument rien à voir avec la fonction qu'ils exercent ou bien on est obligé de passer par la connaissance d'une tante qui elle-même a de l'entrejean. C'est compliqué. Calquons sur le modèle occidental. En France, ils sont arrivés à créer dans le temps l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, qui avec modification s'est transformée au pôle emploi qui a des insuffisances. C'est vrai. Mais qui n'est déjà pas mal. En Côte d'Ivoire, nous devons créer une agence nationale pour l'emploi et la solidarité. Vous voyez la dimension sociale. Je reviens encore là-dessus. Une agence nationale pour l'emploi et la solidarité sur la base de ce que le président au Faux-de-Boigny avait créé ici en Côte d'Ivoire. L'homme aussi. Donc, il y a un cadre légal connu dans chacune des communes où le jeune homme peut aller déposer sa demande. C'est pas le cas actuel avec l'AGEP ? Non, non, non. L'AGEP est plutôt dans les formes d'employabilité et dans les formes de mise à niveau des jeunes. Mais l'AGEP ne donne pas de l'emploi. Non, ce n'est pas la même chose. L'AGEP vous aide à vous former, vous aide à avoir des stages, vous aide à avoir un certain profil mais ne vous donne pas de l'emploi. Or, nous devons aujourd'hui arriver à créer ce guichet unique-là qui sera une forme de centralisation des demandes et des offres d'emploi. Nous sommes tous passés par là. Le premier emploi que j'ai eu en France, lorsque je me débrouille en tant qu'étudiant, je vais à l'ANPE, je suis inscrit, je lis tous les matins les offres d'emploi. On n'a plus besoin de passer par quelqu'un pour savoir si dans telle ou telle entreprise on embauche. Bien que la filière de l'emploi soit libéralisée en Côte d'Ivoire. Quand on a réussi cela, je propose que le président de la République dans les mois ou les années à venir crée carrément un secrétariat d'État à l'emploi jeune. Parce que je vous dis que la question de l'emploi jeune est totalement différente de cette question de l'emploi de tout le monde. Je pense qu'il en parle le chef de l'État. Un secrétariat d'État à l'emploi jeune. Et que ce secrétariat d'État là inititera rapidement ce que j'appelle les universités de l'emploi jeune pour que les partenaires, les jeunes, les étudiants, les parents d'élèves, tout le monde se mette autour d'une table au cou des assises pour poser très clairement la question de l'emploi. Et puis enfin que le président de la République l'année prochaine prenne sur lui la responsabilité du haut de la tribune des Nations Unies de lancer un appel solennel à l'ensemble de tous les pays du monde à la création d'un fonds mondial pour l'emploi jeune. Parce que le dernier rapport de la CIA nous dit que les pays au sud du Sahara constituent des zones d'incubation du terrorisme pour ces jeunes qui ne travaillaient pas. Si nous n'arrivons pas à donner un cap, une orientation, si nous ne donnons pas de l'espérance à ces jeunes, nous aurons du mal à les recycler plus tard. Or, les recycler, ça part par ces mesures que nous sommes en train de donner aujourd'hui. C'est cela la vraie solution. Donc, le fond, c'est très bien. La mise sur pied d'un guichet unique, c'est encore merveilleux. Mais j'ai dit un secrétariat d'État à l'emploi jeune et puis l'organisation des assises sur la question de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ça va beaucoup nous aider. Un autre aspect aussi important, c'est la sécurité. Oui, et vous êtes directement concernant la sécurité. Il faut dire, à ce niveau, il y a des rincements dedans. Tous les jours que Dieu fait, il y a des informations qui ne sont pas de nature. La Côte d'Ivoire est descendue à un indice de sécurité de 1.3. le même que Genève, la ville la plus sûre du monde. Le même que New York. Que New York. À Johannesburg, il y a un homicile toutes les 20 secondes. Ce fut le cas à New York avant le maire Rudolf Giuliani où il y avait un meurtre toutes les 20 secondes. En Côte d'Ivoire, la criminalité est aujourd'hui, je peux dire, résiduelle. À Bidjan, aujourd'hui, une ville sanctuarisée. il n'y a plus de braquage comme il y en avait il y a quelques temps. Est-ce que ça veut dire qu'on a des raisons d'être heureux ? Il y a eu un temps, un déplacement du pôle d'insécurité sur l'autoroute. C'est ça. À travers les coupeurs de route et tout, mais des réponses énergiques ont été apportées par l'État. Il y a plusieurs unités en Côte d'Ivoire, rien que sur le plateau Abidjan et le Décis d'Abidjan. Vous savez combien d'unités qui sécurisent ? Il y a le CCDO, il y a la brigade de sécurité de la gendarmerie, il y a les unités d'intervention de la police nationale et il y a au moins, il y a évidemment les patrouilles de l'Union. Il n'y a pas moins les quatre ou cinq unités qui patrouillent de jour et de nuit pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. Résultat de cela, il n'y a plus de barrage. Moi, je rentre sur moi à deux heures, trois heures du matin, personne ne m'arrête. Ça dépend de quoi vous habitez. Non, non, non. Non, David, ce que Moussa dit est tellement important. Non, non, non. Il vous a dit... Non, ça dépend du cours. Non, alors pour faire un constat, il faut savoir d'où on vient. Je sais que... Pour faire un constat... C'est un baisse, hein, ça. Pour faire un constat, il faut savoir d'où on vient. Nous revenons de très loin. Nous revenons d'un système où il y avait carrément une désarticulation de toute la société. Il fallait remettre tout cela en l'état en moins d'une année. Et il faut le reconnaître, l'indice sécuritaire a fortement baissé en Côte d'Ivoire. Si nous parlons de la libre circulation, si nous parlons de l'opposition, si nous parlons des élections, si nous parlons de pourquoi ce qui a été fait sur le plan économique et infrastructurel, c'est bien parce que sur le plan sécuritaire, il y a des garanties qui ont été données. Il y a le CCDO, c'est vrai, il y a la question de la vidéosurveillance. Je vous dis, il y a plusieurs structures comme ça qui ont été mis sur pied pour permettre aux citoyens lambda de vaquer librement à ses occupations. Merci, Claude. Le palais présidentiel, vous êtes en direct. Merci. D'une.